On va tout de suite aller voir Claudie Côté pour les détails là-dessus, puis je vous en réaction tout de suite après. Donc, Claudie, le ministre Benoît Charrette admet avoir permis à Nordvold, dans le fond, d'éviter la tenue d'un BAP sur son projet d'usine, puis il dit que c'était la chose à faire en plus. Oui, surtout que depuis des mois, le gouvernement, en premier lieu, les ministres Pierre Fitzgibbon et Benoît Charrette, s'attarde à répéter que l'usine Nordvold, l'entreprise Nordvold, n'a pas bénéficié de processus accéléré ou encore d'assouplissement dans la réglementation pour éviter justement d'être soumis à un BAP. Or, Benoît Charrette l'a dit d'abord dans une entrevue à la presse qu'il a accordée hier, mais il l'a répété aussi sur nos ondes ce matin avec Mario Dumont. Selon lui, si le projet avait été soumis dans son entièreté au BAP, ça aurait eu pour effet d'allonger les délais, donc des délais supplémentaires de 18 à 24 mois. Or, selon Benoît Charrette, le Québec n'avait pas le luxe d'allonger les délais, qu'on est déjà chanceux de pouvoir profiter de la présence de l'usine Nordvold ici au Québec, surtout qu'on a des objectifs de décarbonation à atteindre. Mais du même souffle, il dit, écoutez, ce n'est pas un passe-droit qu'on a fait à l'entreprise. Loin de là, il y a encore de la réglementation qui est en cours, qui est en place pour s'assurer qu'on respecte notamment des normes environnementales. Donc, on avoue que le BAP aurait peut-être nuit au projet. Du même souffle, on refuse encore de parler de passe-droit. Je vous invite à écouter Benoît Charrette là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BAP qu'il n'y a pas d'évaluation environnementale. Et le BAP, ce n'est qu'une instance de consultation. Ce n'est pas une instance décisionnelle. Donc, on aurait effectivement vraisemblablement dû attendre 18, sinon davantage, jusqu'à 24 mois pour donner un signal à l'entreprise. C'est là où les États qui pouvaient lui faire la cour auraient sans doute réussi à les charmer au point d'aller s'installer ailleurs qu'au Québec, alors qu'on en a besoin ici en sol québécois. Léger changement de discours quand même, Michel, en ce qui a trait au projet de cette méga-usine de Nordvolt. Il y a deux critères qui ont été assouplis. Je vous rappelle quand même que dans ce méga-projet, il y a trois usines qui vont être établies sur ce site du côté de Bécancourt. Et il y a deux des usines qui ne seront pas soumises au BAP, mais il y a une usine qui, elle, sera soumise au BAP. Et ça, c'est l'usine de recyclage de batterie. Merci beaucoup, Claudie. Bon, tout de suite.